nous allons nous en sortir bonsoir mohamed diallo qu'on va tu faire balas que magas comment vas-tu mon grand amour grand orbe salam alaikum partagez mettez le coeur pour un premier temps nous allons revenir revenir il ya d'autres informations concernant moussa keita pas de gavala noyé champion ou sakita qu'on appelle 120 et qu'on appelle beau-fils sur sa disparition et en même temps il n'y a pas de souci est pas qu'on gavala tu me manques aussi merci nous allons aussi parler de mohamed keita à mon ami d'enfant mon ami mon champion salu kamara folie folie n'yemba frère dada et rabori d'audace et a commencé à les salutations à tout le monde partager frères partager partager s'il vous plaît partager à la guinée je ne sais pas si on savait au moins le problème que nous avons causé à la leur demander pardon parce que vous avez vu au moment où et messieurs dit clairement devant le monde entier qu'occupation saine de la jeunesse c'est à dire le ministre de la jeunesse bougoulang abba en même temps quelque part on on empêche c'est fonctionnaire d'entrer dans des bâtiments faute de non paiement dans ce pays là on ne peut pas continuer à blaguer les gens moi je vous remercie du fait que souvent vous faites vous arrivez à faire la différence entre le mensonge le semblant de faire et puis vous arrivez à faire le tableau voilà le tableau non je suis juste abattu par rapport aux informations frères le tableau comparatif entre les mêmes entités la situation des mêmes entités par rapport aujourd'hui je vais vous donner d'exemple voilà un monsieur qu'on appelle coréa tout le monde le connaît aux affaires étrangères je ne me réjouis pas mais je voudrais dire à ses parents toutes mes condoléances à la famille de frère coïa il est de coïa frère à la rayafa frère coïama tonton coïama il a piqué crise aujourd'hui je sais que certaines personnes diront au niveau des ministres affaires étrangères que tant pis pour lui mais mettez vous à sa place mettez vous à la place de tonton coïa il a travaillé plus de 15 ans aux affaires étrangères plus de 15 ans aux affaires étrangères il a notifié toutes ses promotions aux affaires étrangères et vous avez vu au niveau des affaires étrangères ils ont refusé que les gens fouillent beaucoup dans cette liste des nominations au niveau des affaires étrangères ils ont refusé ce qui est étonnant monsieur coïa qui est décédé père à son nom il avait plus de 17 noms de personnes qui ne vivent même pas en guinée c'est à dire 17 personnes qui ne vivent pas en guinée qui ne sont pas des diplomates qui ne vivent pas en guinée et qui sont nommés dans des ambassades et puis de grande importance lui il a travaillé pendant 15 ans aux affaires étrangères mettez vous à sa place il est mort aujourd'hui c'est vrai mais mettez vous à sa place mettez vous à sa place mettez vous à la place de notre papa qui est décédé frère coïa qui est décédé grand-père mon grand mettez vous à sa place la Guinée bonsoir mon frère je pense cela donc ça c'est morissanda moi je le dis carrément voilà une seconde personne dont la mort doit être suite à conscience ce qu'il a dit aux affaires étrangères je pense qu'il a dit qu'il y a beaucoup de préparation moi il n'y en a plus de 10 à 15 ans c'est tout ce qu'il a dit je le disais Voilà les propos du tonton, il est parti à la maison, il est rentré, ce matin-là il est décédé, il est décédé, ce qui est normal, ce qui est normal parce que lui il s'est dit que ce n'est plus la peine. Donc bonsoir Banna Banna, je vais vous montrer ça d'abord, je vais vous montrer ça, nous allons être au même niveau d'information. Vous connaissez le grand frère, merci tout, voilà, c'est triste, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille de Koya, à sa famille biologique, et à tous les travailleurs du département des affaires étrangères, ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans, ou je ne sais pas, 15 ans, qui aujourd'hui ne sont même pas demandés. Ok, c'est photobar, d'accord, je vais répliquer, merci frère. Regardez aujourd'hui, je vais revenir un peu, regardez ces deux personnes, vous allez les reconnaître, frère Boniface, vous allez les reconnaître, regardez-les. Regardez-les de là, le tonton d'Istel qui est décédé, et regardez le voyant soldat, Moussa Keita, 120, c'est son parrain ça, c'est lors de son mariage. Vous connaissez le garde du corps principal, ça c'est l'homme fort du procès à Fakondi, regardez-le, il est décédé. Voilà, au jour de l'homme qui a été kidnappé, il a disparu. Donc, je continue s'il vous plaît. Regardez, ça c'est lors de son mariage, beau-fils, regardez beau-fils, c'est lors de son mariage. Nous allons nous battre pour ça, famille. Il faut qu'on ait une information par rapport à son kidnapping. Depuis qu'il a été kidnappé, Moussa, la situation-là. Nous continuons. Regarde, ça c'est son mariage. Parce que c'est lui plus, Souma, qui a sauvé la fille, et qui a été décoré par le procès à Fakondi aussi, qui a disparu, jusque-là ils n'ont pas retrouvé. Souma, là, il n'a pas été retrouvé, il n'a pas été retrouvé. Voilà. Donc, je continue, permettez-moi. Regardez. Regardez, regardez très bien. C'est assez. Regardez. Donc, Regardez aussi, voilà. Regardez-le très bien. Il est avec l'eau. Tonton, dis-le, qu'il décide de perdre son nom. Regardez-le. Vous allez, permettez-moi de vous montrer tout, s'il vous plaît, parce que, Regardez d'abord, regarde ça très bien. Ils ont été kidnappés. Jusque-là, pas retrouvés. Je ne pourrais pas montrer la photo, la photo de Mohamed Keïta, parce que toutes les photos qu'on m'a envoyées, il y a avec des personnes, dont trois personnes qui vivent en Guinée. Donc, nous n'allons pas pouvoir montrer la photo de Mohamed Keïta. Mais nous allons parler de Mohamed Keïta. Mohamed Keïta, c'est le fils du patron de la Cour suprême, c'est du Keïta. Mohamed Keïta a été enlevé dans sa cour. Et vous savez le pourquoi ? Parce que nous voulons nous adresser aux grandes démocrates, ceux qui sont venus faire l'amour à la Guinée. Le monsieur n'a rien fait, c'est un officier supérieur, un officier plein, un coordinateur, l'un des coordinateurs des renseignements généraux. Maud Africa High. Vous comprenez ? Mohamed Keïta, sa seule faute sur cette terre, c'est parce que certaines personnes qui voulaient un poste au temps de Doumbouya, sont allées dire à Doumbouya qu'il y a une réunion qui se tient chez lui pour faire un coup d'état contre Doumbouya. Chers frères et sœurs, est-ce que on peut mourir, être kidnappé, à travers l'information des personnes ? Au moins, prenons le temps de vérifier l'information. Oui, prenons le temps de vérifier, le monsieur n'a jamais vérifié. On l'a simplement dit qu'il y a une réunion qui se tient dans la cour de l'un des patrons des renseignements, dans sa cour, et avec des gens. Wallah, c'est le mot là que je cherchais. La Guinée est pire, plus que la Colombie. Regardez, le monsieur était un officiel supérieur. Il a quitté son service, rentré à la maison tranquillement. On appelle Doumbouya pour dire qu'il y a une réunion dans sa cour. Une réunion programmée entre 22h et 23h. Vous venez trouver que le monsieur était couché. D'abord, on vous dit qu'il y a une réunion dans sa cour. Vous venez trouver que le monsieur est couché. Primo d'abord, c'est faux. Si ce n'est pas de la haine, si ce n'est pas de la barbastie, ce n'est pas un système. Un système, je ne sais pas qui peut me donner le nom du système. Vous devez repartir, dire au chef, vous dire à votre chef, Ah, ils t'ont dit qu'il y a une réunion, mais le monsieur est couché. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il grimpe la cour doucement. Je ne sais pas comment ils ont ouvert. Ils l'ont arrêté. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, L'unique fils du magistrat, c'est son unique fils. Depuis qu'il a été enlevé, Demandez à tous les proches du patron de la cour, c'est du qu'étant. Jusqu'à ce qu'il ne s'est pas le trouver. Le vieux est malade. C'est son unique fils. C'est son unique fils. Il est magistrat. Il a juste demandé. Dites-moi ce qu'il a fait. Dites-moi ce qu'il a fait. Nous asserons des avocats pour lui. Dites-moi ce qu'il a fait. Jusqu'à là, on dit non. Attente à la sécurité d'état. Tentative de coup d'état. Maintenant, où est le document ? Vous dites tentative de coup d'état. Attente à la sécurité de l'état. Montrez-moi le document. Je suis à la Cour suprême. Que je puisse prendre au moins un avocat pour le défendre. On dit non. Non. Le système matière... Merci beaucoup. C'est ça, même. Et depuis que le monsieur a atterri au cadre de Kassa, qu'on apprête à déplacer. Bientôt, ils vont déplacer Kassa pour Fotoba. Bientôt, ils vont déplacer Kassa pour Fotoba. Les informations, j'ai reçu beaucoup d'informations. Le monsieur a été... Aujourd'hui, les gens nous demandent de les aider à au moins se renseigner sur... S'il est à Kassa, parce que selon un membre de la famille, il y a un monsieur, un arnaqueur qui leur a demandé de payer 100 millions pour dire là où il est. 100 millions seulement, parce que la famille aurait demandé, nous voulons juste savoir là où il vit. Parce qu'on nous dit qu'il est arrivé, c'est Adama Sangaré, à Kassa. Et nous, nous savons, il paraîtait que quand tu arrives à Kassa, c'est terminé. Il ne faut plus que tes parents demandent après toi, à Kassa. Que c'est fini, arrivé à Kassa, ce n'est pas la peine de demander après la personne. Donc, nous allons, encore une fois, nous avons mis des personnes là-dessus, Inchallah. Nous avons mis trois personnes sur ce dossier de Mohamed Keita, Inchallah. Qu'ils soient morts ou vivants, nous voulons réellement nous rendre compte qu'il est mort. S'il est vivant, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème. Donc, chers frères et sœurs. Et lui, Mohamed Keita, est lié à Moussa Keita. Moussa Keita, Moussa Keita est lié à Distel. Distel est mort le jour de l'attaque du palais. On me fait comment on est, Benito, tu es par terre que tu as dans un direct que tu ne connais pas. Pourquoi? Dumbuya a kidnappé Moussa Keita, 120. Hein? J'ai dit non, il dit non. J'ai écouté ton direct, toi tu ne sais pas. Tu ne connais pas? Hein? Tu ne connais pas le parrain de Moussa Keita, 120. Le parrain de 120 a été abattu, a été tué le 5 septembre. Le parrain de Moussa Keita, parce que qu'est-ce que Dumbuya a fait? Ils ont demandé s'il y a des personnes qui ont des informations sur les soldats qui sont morts le 5 septembre. Ceux qui étaient proches du professeur Fakondé. Moi, je ne savais pas, hein? On m'expliqua, on me dit voilà ce qui s'est passé. Benito, Dumbuya a la liste. Écoute-moi très bien. C'est un ministre qui a dit, Dumbuya a la liste. Je dis bien qu'il a la liste. Pardon, ne dis pas mon nom. Voilà. Il a la liste de toutes les personnes liées à tous les militaires, surtout les officiers supermorts le 5 septembre. C'est-à-dire ceux qui étaient très proches du professeur Fakondé. C'est-à-dire le cercle, le dernier cercle du professeur Fakondé. Tous ceux qui étaient tout autour du professeur Fakondé. Tous ces militaires. Aujourd'hui, il faut demander, vérifie partout. Tous les proches de ces militaires-là ont quitté le pays. Je t'envoie un numéro et un nom. Tu appelles la personne. Tu trouves au Sénégal. Je lui ai donné un autre numéro. Tu appelles la personne. Et à Guinée-Bissau. Les gens ont quitté. Moi, qui ne t'appelles comme ça, là. Je suis ami de quelqu'un. Il est proche de l'Océli qui m'a demandé de partir. Parce qu'il a vu mon nom sur une liste. Vous ne savez pas qu'il y a une liste. Vous devez à un moment arrêter. Arrêter de dire que c'est Bala Samoura. Et c'est tel-tel. Vous devez arrêter, s'il vous plaît. Le seul responsable. Je t'envoie ma photo. Tu vas voir mes grades. Je ne suis pas un enfant. Tu comprends, non ? Si aujourd'hui, vous accusez l'armée parce que je te vois attaquer l'armée. Nous avons discuté un peu. Il dit, non, comprends le système. Tu n'es pas un militaire. Tu n'es pas un militaire. Tu ne connais pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu comprends ? Dumbuya même qui est là, là. Ceux qui l'ont mis ici connaissent très bien comment le système militaire fonctionne. Quand on fait un coup d'état, on s'entoure des personnes, des conseils militaires. Parce que je ne vois pas dans votre tête quelqu'un parler des conseils militaires. Dumbuya, des conseils militaires. Et qui sont ces conseils militaires ? Parce que vous ne faites pas qu'au conseil militaire. Il y a des conseils militaires. Hein ? Il y a des conseils militaires. Ce sont ces conseils militaires pour la première fois qu'ils ont demandé d'abord la liste des proches, des personnes qui sont décédées le 5 septembre. Donc, Distel. Distel, c'est lui qui était tout le temps d'Alpha Conde. Le professeur Alphacone peut avoir mille militaires derrière lui. S'il ne voit pas Distel, il ne bouge pas. Demandez à tout le monde. Si Distel n'est pas autour d'Alpha Conde, c'est qu'il est malade, il est en congé. Et lui, il est mort. Et tous ceux qui étaient proches, tous ceux qui étaient proches de Distel ont quitté le pays. Le jour où Moussa, effectivement, tu as raison. Quand tu dis que Moussa qui a été appelé, 120 a été appelés, pas par quelqu'un. C'est Dumbuya qui l'a appelé. Il dit, viens me voir mon ami. Viens me voir mon ami. Jusque là, nous sommes comme ça. Personne ne sait où c'est tout. C'est quand tu as parlé de 120, tous ses amis se sont rappelés. Aujourd'hui, c'est grâce à ta vidéo que les gens ont osé encore reparler de 120. Et ce que tu ne sais pas, nous remercions le professeur Alphacone. Parce que 120 est resté, il n'y avait pas de grant. Il n'y avait pas de grant, il n'y avait pas de promotion. C'est Alpha Conde qui l'a envoyé. C'est Alpha Conde qui l'a envoyé au Mali, qui l'a envoyé pour des formations pour qu'ils puissent bénéficier de grant. 120 que tu vois comme ça. À ce moment-là. Donc, il faut arrêter de... Arrêtez. C'est là-bas ou c'est ? J'ai dit. J'ai dit, il n'y a pas de... J'ai compris. La dernière fois, tu as parlé de ton frère, Amara. Parce que je vais te dire que si vous ne parlez pas d'Amara, ils vont le tuer. Quelque part, les gens pensent que quand vous parlez d'un officier, de quelqu'un-là, c'est-à-dire que vous êtes en train de sauver la personne. Parce que quand vous continuez de parler à la personne, s'il disparaît, automatiquement... Non ? Les gens se rendront compte que c'est fini. Mais vous devez continuer à parler d'Amara. Vous devez continuer de parler de... Le danger qui tourne autour d'Amara. Et je rajoute Amara. Doumiya ne parle plus à Amara. Demande à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il n'adresse pas la parole. Mais il n'y a plus cette relation entre les deux. Depuis qu'Amara a pris part à demander de pardonner à Sadiba, c'est toute la faute d'Amara. C'est tout, hein ? S'il n'a pas tué Amara jusque-là, là, c'est vous. C'est grâce à vous. Sinon, Amara serait mort depuis longtemps. Mais vous devez vous focaliser des conseils militaires. Ceux qui conseillent. Ceux qui conseillent. Il y a des conseils militaires. Donc il y a des conseils militaires. Ce sont ces conseils militaires qui sélectionnent même les nominations des militaires. Qui doit aller à l'intérieur ? Qui doit aller à la frontière ? Ce sont ces conseils militaires-là qui ont écarté tous les officiers supérieurs. Je vais t'expliquer un changement très important. Il y a eu une permutation entre deux personnes. Des officiers. Une permutation entre... Parce que je vous devais arrêter de parler de Bala. Vous devez vous intéresser au conseil militaire. Ce n'est pas Bala qui fait la liste des militaires. Ce n'est pas Bala. Même Idi Amin, non ? Mais peut-être, je ne sais pas si Idi Amin fait partie des conseils militaires. Mais Duba a des conseils militaires. Ils sont cinq ou six comme ça. C'est eux. C'est eux, là. J'ai dit, je veux te dire que j'ai eu une permutation. Quand Claude Pivy a fuit, il y a eu une permutation de deux officiers supérieurs. J'ai dit, oui. J'ai dit, oui. Est-ce qu'il y a le son ? Dites-moi s'il y a le son, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, cause. Dites-moi s'il y a le son. Il y a le son, s'il vous plaît. Oui, OK. Merci, Tantefonte. Donc, il y a eu une permutation entre deux officiers supérieurs. Flip Magasuba est rentré. Flip Magasuba était à Conakry. Ils ont envoyé Flip Magasuba à l'intérieur. Et tu sais qui est rentré à Conakry ? J'ai oublié. Il dit, OK, c'est Saint-Alphonse. Il y a eu permutation entre Saint-Alphonse, Saint-Alphonse et Flip Magasuba. Merci. Oui, il y a eu permutation entre les deux. Et si c'est qui a fait cette permutation ? C'est une réunion technique qui s'est passée. Ils ont demandé de le permettre. C'était pourquoi ? C'était par rapport à Pivi. Pivi est chose. Et Saint-Alphonse. Saint-Alphonse. Saint-Alphonse que tu vois comme ça va être un traître. Parce que c'est comme ça. C'est eux qui devaient nous aider à nous débarrasser de ces lances-là. Saint-Alphonse. Mais il ne faut plus compter sur le Saint-Alphonse. C'est fini. Les gens la reçoivent beaucoup d'argent aujourd'hui. Le Saint-Alphonse. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qui est le patron de Saint-Alphonse ? C'est le ministre de l'administration du territoire. Qui est le patron de Saint-Alphonse depuis longtemps ? C'est le ministre de l'administration du territoire. Général Condé. Tout est combiné. Intéressez-vous. Intéressez-vous. Intéressez-vous au conseil militaire. Je vous le jure si vous continuez à parler du conseil militaire. C'est fini. Ça va changer. Donc, chers frères et sœurs. Aujourd'hui. La seule faute de 120. C'est le fait qu'il est en mis. A tonton du sœur qui est décédé. Qui a été abattu. Qui a été tué. Par les forces pressées le 5 septembre. C'est tout. Et donc. Nous allons répéter mille voix. Mon maître qui est à aujourd'hui. Fait souffrir son papa indirectement. Le vieux aujourd'hui à la cour suprême. Est presque proche de la mort. Parce que c'est son fils unique. Donc. Nous demandons aujourd'hui. A sa famille. A sa famille de continuer. A nous donner les informations. Parce qu'on reçoit tous les jours. A ses proches. N'oubliez pas. Et moi. Je vous ai garanti. Que je vais en continuer à enquêter. Nous avons confié les dossiers. A nos services de renseignement. Nous aussi. Nous avons des services de renseignement. Ils vont tout faire. Pour savoir sa situation. Mais je voudrais. Je voudrais m'adresser à vous. Je voudrais. Je voudrais m'adresser à vous. Vous les éléments d'effort spécial. Je voudrais m'adresser. Parce que j'ai reçu un message. Je voulais profiter. Le soir. Je le fais dans un directeur. Dans mon. Sur ma page YouTube. Je voudrais remercier les jeunes volontaires. Qui ont accepté. De s'inscrire sur la liste. De la surveillance. De notre mouvement. Nous vous disons merci. Aujourd'hui. Par votre force. Par votre vigilance. Nous avons aujourd'hui. Localisé. 19 familles. Aujourd'hui. Des éléments d'effort spécial. Voilà. En vrai. Je n'apprécie pas ça. Excusez-moi. 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 Parce que. Je ne sais pas pourquoi appeler quelqu'un. D'abord vous voulez rigoler. Excusez-moi. Je vais terminer la partie. Excusez-moi. 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 D'accord. excusez-moi excusez-moi donc je vais terminer merci de mettre les coeurs s'il vous plaît je vais terminer ça rapidement alors mon kenny grand frère ni direct laïman a d'être maillard d'artien qui n'a pas regardé tu gâte mon direct non excusez-moi regardez-moi le truc comme ça je voudrais remercier 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 tous ceux qui ont accepté de s'associer à nous de travailler avec nous parce que grâce à votre travail aujourd'hui grâce à votre travail grâce à votre à dire grâce à votre situation aujourd'hui d'accepter le travail avec nous merci mon frère madique nous avons pu localiser certaines familles des éléments de force spécial grâce à votre travail moi je vous rends hommage il y aura un direct spécial pour rendre hommage vous êtes courageux le combat c'est vous nous avons reçu les photos les images je dis bien des photos des images ces petits délinquants des forces spéciales qui pensent que ils sont intouchables ne vous en faites pas ils ont trop peur moi je pensais qu'ils étaient des garçons voilà aujourd'hui certains qui m'ont dit si vous touchez à nos familles vous allez voir qu'est-ce tout fait pour avoir les noms de parce qu'aujourd'hui nous attendez de vérifier ça avec vous excusez moi rapidement voilà voilà nous avons aujourd'hui cinq familles des éléments de force spéciale à cancan qui ont été localisés très bien pris cinq familles il ya deux familles des éléments de force spéciale à amassade comme ça acquise du goût il ya une famille d'un élément des forces spéciales à masanta il ya cinq éléments des forces spéciales à zéré corée il ya onze éléments des forces spéciales dans la ville de konakry donc voilà pour le moment très bien localisé avec c'est fini tous ceux qui ont accepté le travail je vous le jure vous ne regretterez jamais vous avez reçu nous pour pas dit ça sur la toile comment nous avons effectué les choses vous avez vu les messages que nous avons envoyé comment faire continuez comme ça ne discutez pas prenez recensez prennent les photos même les neveux j'ai rajouté ne laissez pas les neveux même les neveux ces éléments là ne laissez pas mettez le mettez même les neveux les nièces ceux qui sont dans les écoles là privés là public là ramassez tous les noms n'oubliez pas j'aime donner le nom à deux personnes n'oubliez pas d'ajouter les neveux les nièces parce que c'est aujourd'hui qu'ils profitent c'est qu'ils profitent aujourd'hui du sénéré donc je vais terminer par je vous dis merci grand merci j'allais ou parce que je voulais faire ça le soir mais j'ai vu au moins trois personnes qui font partie du groupe là nouveau salon ou disons merci continuez le travail en Europe là aussi et kunduno et tout le staff qui est là voilà tout est aujourd'hui et ce sont en bas c'est ma chérie mon amour comment vas-tu mais il y en a bien dit il y en a d'autres boule au cas là ici il n'a bien qu'il y en a donc continuez du côté de l'Europe ils sont en train de tout faire aujourd'hui pour finaliser les listes ne vous en faites pas parce que vous les petits éléments des forces spéciales tellement que vous n'êtes pas intelligents vous pensez aujourd'hui c'est contenter de 20 millions 10 millions 14 millions vous prenez ça pour 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 distribuer entre les jeunes filles et puis passer monter avec des voitures de 20 millions 30 noms au moment où des gens qui n'ont pas participé au coup d'état des gens qui sont pas allés voir la mort sont devenus milliarder aujourd'hui papa fofana le petit le petit à elle m'a dit d'où est l'art pété ainsi de suite tous ceux là n'ont pas tiré ils savent même pas comment tirer une balle aujourd'hui sont milliardaires vous des petits des petites personnes comme ça on vous donne 20 millions qu'on offre spécial côté on vous donne 10 millions qu'offre spécial vous regardez tout récemment tous les officiers supérieurs officiers supérieurs il n'y a pas un qui touche pas aujourd'hui 50 millions en dehors de son salaire vous vous contentez de 5 millions 6 millions regardez ce qui est arrivé avec bababari bababari aujourd'hui d'où bien à gérer le dossier ils vous ont donné combien chacun ne vous a pris combien c'était entre combien entre 10 et 15 millions vous savez combien combien a été détourné est-ce que vous savez combien a été détourné vous n'avez rien compris à l'aïe si aïe à kabakete nous en force spécial nous aussi là à quoi d'éléments a été mais à l'aïe si à l'aïe tiens qu'ils sont monceau big boy la bouquet regardez 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 aujourd'hui comment s'appelle là et vous les petits des forces spéciales là à regarder regarder bis bis le chef d'état marginal l'armée il est en train de terminer ses maisons la vie il n'a pas participé au court terme nous on ne peut pas accuser bis à moi je suis pour bis même il n'a rien à voir dedans mais c'est des gens qui sont bénis amara là regarde amara amara est milliardaire amara a tout regardez comment ça vous avez vu sa maison à dinguerie à la sortie tiens arba presque c'est c'est un ménois qui est le moment où va bail ali allez-y voir les maisons de bail ali à ma taux et autres eux là ils n'ont pas tiré eux là ils n'ont pas participé mali et à l'ouge et à la canca vous prenez de l'argent des a dit qu'aux forces spéciales à kanca qu'on soit l'élément des forces spéciales les eaux sont en train de prendre l'argent car la bord des milliards qu'à la bord à la wakane compte bancaire à deux doutés il n'y a pas un élément des forces spéciales aujourd'hui qui peut me dire à personne ne peut me dire aujourd'hui que vous élément des forces spéciales qui est un à un milliard francs guiné homocité personne parmi vous à personne parmi vous ne peut me dire moi qu'il a un milliard comme fonds mais est ce que vous pouvez me dire que amad amadoubouya amadoubouya qui a acquitté amadoubouya qui était à la sonap voilà qu'il y a un petit bar de bi amadou amadou amadoubouya aujourd'hui akabon saïa akabon saïa amadoubouya aujourd'hui auria boulot regarder à la barre il a donné combien à la barre combien plus de 500 millions caratelas à l'aïdou douté il n'y a pas un qui a un milliard olbeori oubeu ou l'man mouffaté à l'man mouffaté il n'a pas participé rien faut qu'alcaparete que nous sommes élément des forces spéciales d'abord vous êtes très mal entraîné ça c'est ça c'est à part vous êtes très mal entraîné on vous prend tout suite là pour aller à kidal mokele anti-kosse aibé difa aibé difa aïe si aïe dalaka quoi vous l'oumena kono si vous en prenez à nos familles là aïe daye vous perdez votre temps ya un autre manco si un col de quoi le si et si le si quoi si savanelli qu'au lui là nous allons nous emprendre à vos familles c'est comme ça aïe brassila ne voilà donc je vais terminer par par le tap le transfert man qui en cours lucan de kassa pour le pour photobar et pour photobar aujourd'hui nous avons reçu l'information avec une confirmation extraordinaire les deux personnes qui ont assassiné j'ai dit bien qu'ils ont assassiné fournique et mangue c'est à dire les deux parce que chaque cellule à trois ou quatre responsables malheureusement là où se trouvait fournique et mangue c'est zona sabba qui était là bas avec comme elle s'appelle attendez j'ai le nom ici on m'envoie les noms avec les photos attendez j'ai pris ça voilà là où il y avait fournique et mangue il y avait matos bamba matos bamba et zona sabba matos bamba et zona sabba ce sont deux ce sont mes frères forci peut-être je dis peut-être celui qu'on appelle zonas bamba peut-être matos bamba et zona sabba malheureusement malheureusement parce que vous avez vu vous êtes tous étonnés qui a appelé par ci par là pour donner l'information qui a appelé vous vous pensez que dans ces cellules parmi vous les militares il n'y a pas des personnes qui aiment ce pays il y a des gens aujourd'hui qui exécutent les autres demandés malgré eux ils le font malgré eux ils exécutent les ordres des mamas dit malgré eux je dis bien malgré eux malgré n'est ce pas ça maintenant beaucoup se rappellent de 120 j'ai plus de 30 messager des camarades des amis de 120 je les ai dit ne pas me remercier je veux je veux je veux je veux 120 vivants ne me remercie pas parce que je parle de lui non c'est pas ça prions le tout puissant là qu'il soit vivant et moi je le dis j'aimais quiconque défi de me dire que fournique mangue n'est pas mort et qui l'a exécuté c'est qui c'est toi j'en asaba je ne dis pas c'est que c'est pas toi qui les a blessés dans le pick up et les blindés qui sont venus non mais arrivé au dal daba c'est parce que selon ce qu'on m'a dit et c'est vrai et je vais le dire avec un coeur extrêmement un coeur trop vous avez pris ces deux mains comme ça selon ce que le petit m'a expliqué grand avec aboulou flatta vous avez mis les deux mains de fournique mangue comme ça et vous avez tapé la porte comme ça fournique mangue maman à la fois j'ai dit il y a là il y a des grands londes n'y a benama quand ils l'ont envoyé aboulou flatta les deux mains ils l'ont mis ces deux mains comme ça deux mains comme ça ils ont fermé la porte là dessus et mon maître si c'est qui parle là c'est grâce à bilo il a été libéré c'est bilo qui c'est bilo bilo ah ok c'est bilo qui a dit clairement qu'il me remercie ce n'est pas il n'a rien à voir dedans il était venu donner un bonsoir voilà pourquoi ils ont laissé le petit il dit le petit là si vous le tuer là il n'a rien à voir dedans il faut dire que j'ai mangé jusqu'à sa mort il n'a rien dit il dit grandement je n'ai pas vu qu'il faut dire que j'ai mort mais il n'y a là faut dire que j'ai mangé c'est bon là il est tout le monde je n'ai pas de ne pas dire que j'ai garé avec un mauvais soucou c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train de parler un soucou je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de ne pas dire qu'il n'y a pas de ne pas il ne peut pas parler. C'est ce que vous allez entendre là, qu'il ne peut plus parler. C'est quand ils ont vu maintenant, il ne réagit plus au coup, ils ont arrêté. Je mets quiconque, je ne mets plus en doute ceux qui m'ont informé de la mort de Fonique Mange, je le... Moi-même, j'ai la certitude qu'il est mort. Oui, moi. Vusqu'à la dernière personne qui nous l'a confirmée, je fais confiance à la personne-là. Grand, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, et puis on ne dit pas qu'il est mort de maladie. Aucune maladie. Ils l'ont tué. Ils ont mis sa main comme ça, ils ont fermé la porte dessus. Ils l'ont tué. Zona, ça va. Aujourd'hui, là, n'oubliez pas, hein. Je voulais revenir sur une histoire d'un officier, un gendarme, autant de présence et couturé. On m'a relaté l'histoire de ce gendarme-là. C'était le torsionnaire. Si on t'explique comment il a fini sa vie, Zona, ça va. Voilà des petits forestiers. Aujourd'hui, là, vous ne pensez que vous avez gagné. Mais regardez votre vie. Vous ne pouvez pas quitter Kassan. Vous êtes à Kassan, vous ne pouvez pas quitter là-bas. Vous ne pouvez pas quitter Kassan. Regardez votre vie. Vous ne pouvez même pas venir à l'intérieur, c'est-à-dire à Conakry. Vous êtes là-bas. Vous ne pouvez pas. Vous pensez que c'est un mode de vie, ça. Les femmes qui vendent le riz là-bas, les mangeurs, les femmes avec les grosses fesses que vous regardez là, vous pensez que le monde se limite à ça. Merci beaucoup, Maud. Maud, thank you. Donc, Jonas, allez-y à Photobar. Transférez à Photobar, parce que vous devez quitter Kassan. Kassan est devenu un problème. Jonas, Bamba, j'ai la photo même, la dernière version, la dernière photo. Attendez, si je le retrouve, la dernière photo prise par mon ami qui a osé prendre la photo. Il a osé, voilà. Attendez. Il a osé prendre la photo. Attendez. Voilà. Ça, c'est la... T'as vu? Ça, c'est la photo prise. T'as vu? Ça, c'est la photo prise avant-trière. Voilà. C'est la photo prise avant-trière. Maintenant, voilà encore ici. Regardez. Voilà. Donc, ça, là, je laisse donc, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas mort dans les mains des deux personnes-là. C'est eux qui l'ont assassiné. Rétenons ça et prions Dieu. Et nous devons continuer parce que nous devons nous battre, nous chassons, nous recrutons. Je me répète encore, nous recrutons des uns et des autres partout et tout dans le monde. si vous connaissez les éléments des forces spéciales, pardon, n'hésitez pas. Le téléphone là, le 001 215 779 6734 envoyez-moi l'information. Je vais transmettre à l'équipe technique chargée de finaliser les dossiers. Nous sommes en train de prendre les noms des neveux, des cousines, de tous les éléments des forces spéciales. Pardon, s'il vous plaît. En tout cas, inscrivez-vous, n'ayez pas, personne, vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire, Benito a mis mon nom là et puis on m'a pris, on m'a tué. Non, s'il vous plaît. Donc portez-vous très bien, on se reprend le soir. Voilà. Donc, merci à Hervas Tussila, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver le soir. Pour rendre hommage, nous allons parler de Morisanda. Voilà, Morisanda, je ne suis pas en train de l'accuser, il paraît qu'il a, voilà, c'est des problèmes d'intimité, mais je voudrais m'intéresser un peu à ça. Morisanda aurait gâté que c'est une femme, voilà, Andina, il paraîtrait, voilà, mais, il y a une information de ma colonie, il y a une photo de ma sereine, voilà, il y a une photo de ma sereine, il y a une information de ma sereine, on va aller, il y a un Facebook, là. Merci beaucoup à mon grand, à mon champion, Abdou Majid, voilà, le conseiller de Benito, c'est mon conseiller, ça, voilà, mais ne faisons pas comme le conseiller militaire de Dumbuya, voilà, il a affiché le numéro 001-215-779-76-34, jamais quelqu'un ne pourra récupérer l'information à partir de ça, donc, et ce que je voulais dire, alors, ce que je voulais dire pour terminer, ce qui appelle, là, quand je suis en direct, là, je suis ami avec vous, je vous respecte, je me répète, je suis ami avec vous, je vous respecte, on se respecte, mais ce que je voudrais vous dire, avant de m'appeler, prenez le temps au moins de regarder si je suis connecté, je vous en prie, regardez au moins si je suis connecté avant de m'appeler, la rumba, champion de champion, vérifiez s'il vous plaît, c'est avec grand respect, vous devez d'abord cliquer, vérifier, si je ne suis pas connecté, vous appelez, je ne voudrais pas du tout manquer de respect à quelqu'un, s'il vous plaît, d'accord, portez-vous très bien, merci au frère Fofala, merci, portez-vous bien, on se reprend après, nous continuons à vous citer le nom des assassins dans ce pays-là, vous connaissez l'objectif de mes directs, en donnant le nom des personnes, en précisant, c'est ça, même à Esabé, en précisant le nom des gens, vous savez pourquoi, vous savez très bien, je le dis, pourquoi je vous donne le nom des gens, c'est pour qu'un jour, pour qu'un jour là, que personne ne vienne d'ici, que son père a été accusé de tort, et les plus grands avocats de ce pays-là, les vrais avocats de ce pays-là, les futurs défenseurs du peuple-là, c'est vous, parce que vous, les abonnés-là, presque c'est vous qui avez registré, c'est vous qui avez toutes les informations, il n'y a pas, je dis, il n'y a pas un avocat plus que vous, docteur Marcel, comment vas-tu, il n'y a pas, je dis, il n'y a pas un avocat plus que vous, vous avez les vidéos, vous allez recevoir, d'autres nous envoient les informations, parce que, accepter d'être tout le monde un jour, ton père est en train de massacrer les gens, tuer les gens, ton père partit à des réunions pour comploter, afin de kidnapper les uns et les autres, en franji, fatotan, de la famille, de la famille, ça va, nous allons créer une ONG de défense, voilà, une ONG qui va chercher des avocats, des avocats pour tout le monde, merci à tout le monde.